bonjour bonjour alors aujourd'hui on fait une petite vidéo une réponse aux commentaires de laurent québec toujours pertinent qui m'a gratifié d'un petit d'un long commentaire justement on va lire ça tout de suite mais avant de commencer je viens de voir la vidéo d'ali un petit réacte vite fait il m'a fait marrer lorsqu'il parle de erreur de parcours alors je tiens à préciser ce qui a eu des petits malentendus je crois qu'il a dû voir la vidéo tu vois même pas la moitié parce que à un moment il parle du budget moi j'avais dit que c'était que c'était 2000 2000 le développeur 2000 les serveurs etc on tombe sur 4000 on multiplie par deux et on a 8000 donc pile poil sur le devis qu'a fait son développeur du coup je vois pas où le problème et seconde ou seconde ou seconde ou c'était quoi ah oui parce que oui parce que j'avais regardé sa vidéo la veille et la veille effectivement j'avais j'avais noté le nom du développeur j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il était pas là et le lendemain à ma pause petit déjeuner bah je fais la vidéo et du coup évidemment j'oublie le nom du gars du développeur et ça me revenait pas donc il a il a tiqué là dessus voilà l'explication avant que les goggles de services fassent des vidéos quoi je suis pas je suis pas que très cohérent mais il ya quand même une petite explication donc désolé si j'étais pas très très clair je tenais à m'expliquer là dessus puis je pense voilà ah oui oui m'a invité en live là aujourd'hui tout à l'heure je pourrais être malheureusement pas assister parce qu'aujourd'hui j'en ai très chargé je suis de sortie tout le week-end du coup je ne serai pas là mais je regarderai la rediff du coup on peut on peut aller on peut voir on peut aller sur la vidéo zincoin les enfants quoi oui les enfants de jim à savoir et il ya beaucoup d'enfants illégitimes à savoir le fils direct l'aîné c'est perma on a rémi s en tant qu'enfant rebelle qui renie son père et on avait qui d'autre dans la miniature ah oui il y en a qu'un bah pareil pareil c'est le pire du coup on va lire un j'ai commencé à lire le truc un truc extrêmement pertinent du coup je vais je vais y répondre c'est parti alors une petite remarque concernant les revenus personnellement j'ai augmenté mes tarifs en même temps en même temps que l'inflation moi ça c'est très très malin mais sache qu'en france les salaires n'ont pas augmenté en même temps que l'inflation c'est ça que c'est là où le bas blesse toi tu ajustes tes prix mais les salariés là on leur dit bah oui mais comme c'est la crise on va pas pouvoir augmenter on va bloquer les salaires et même voir on va peut-être vous diminuer du coup c'est pour ça que ça fait très mal ici toi tu as le luxe de remonter tes salaires bah c'est très très bien très très bien mais ici pas possible du coup savoir laurent québec donc on rappelle qu'il s'est expatrié au québec donc il était pas peut-être pas bien en france mais quelqu'un qui a eu le courage de ses opinions j'ai augmenté aussi les salaires ouais mais ça c'est le québec ça et vous avez de l'argent à qu'en foutre alors qu'ici on est on est tous un petit trac j'ai expliqué ça au cours des dernières vidéos et compensation financière des personnes qui travaillent pour moi ça je voudrais bien travailler pour toi parce que tu as l'air d'être un gentil patron à hauteur de 5% tu compenses l'inflation c'est ce qu'il faut en moyenne autour de moi au canada les salaires ont augmenté et ça et cela à contrer l'inflation du coup il n'y a pas l'inflation et ici le problème c'est qu'il ya une inflation réelle puisqu'il ya une augmentation des coûts sans en face une augmentation de salaire et c'est ça c'est ça qui fait très mal ici un malheureusement mais bon c'est un gars intéressant je savais pas qu'au canada tout tout va bien on va peut-être un pays pour s'expatrier faut demander l'avis à kb je pense qu'ils cherchent un coin très très friendly argent business friendly maintenant pour une personne qui tire juste ses revenus des milieux boursiers crypto en ce moment oui c'est pas la joie pour vous effectivement bon s'ouvre un peu mais bon les pros ont quand même fait leur noisette pendant les années 2020 2021 du coup ils ont dû au bas mot il y en a certains ils ont dû ça devait être une saison à 200 000 balles du coup même s'ils sont pas payés cette année ici voyez en moyenne ça fait du sang du 100 mille balles par par an ça va ils sont quand même pas à plaindre nous on n'est pas encore à ce niveau là mais on aspire bien évidemment vous vous prenez vous un job bah c'est ces gens là non ils vont juste se prendre une petite année sabbatique hors des marchés profiter de leur argent pendant une année c'est comme ça que ça se passe pendant les hausses et bah ils sont là à travailler derrière l'archepied et pendant les baisses et pendant les baisses on va en vacances et on a qu'ils sont encore plus malins qui qui short qui short les marchés baissiers du coup ils gagnent à la hausse et à la baisse mais cela bon c'est des fous furieux des gens qui travaillent à 24 bon je pense moi si si j'arrive à faire de l'argent là dedans je pense que les shorts je vais laisser mais en plus par on va dire par pseudo religion je short pas les crypto et ni les marchés actions c'est péché en attendant que les marchés re switch en bull run par exemple pour ceux qui sont pas contents de la situation en france alors c'est qui qui se flint c'est qui qui est pas qui est pas content en france aller aller ailleurs mais ça c'est ça c'est excellent parce qu'aller ailleurs il y en a un qui s'est pas gêné pour aller ailleurs alors qu'en québec mais bon je vais vous le dire l'herbe semble le plus verte ailleurs hein alors du coup je comprends pas t'es pas t'es pas content au québec puisque il semblerait que l'herbe soit super verte par chez toi ça donne presque envie d'y aller pour la chine alors c'est le gros le gros dossier le pays est peut-être pas endetté bah non non c'est un fait il est pas endetté mais les chinois morphe énormément sais-tu qu'une famille chinoise de classe moyenne quatre personnes vivent en moyenne dans un 20 mètres carrés ah bah le pugne c'est vrai que le pugne il est dans un 9 mètres carrés à peine et oui et oui heureusement on n'est pas obligé de rester toute la maison toute la toute la journée à la maison prendre l'air ça aide aussi donc cette petite famille j'espère qu'elle a un petit jardin ou un petit parc à côté chez elle sinon c'est vrai que c'est un peu trick track mais il ya pire qu'au niveau alimentaire ils ont le choix entre très peu d'aliments et que la plupart des familles n'ont pas d'ordinateurs bah ici aussi il n'y a pas très peu d'aliments moi j'alterne riz patrick 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 pas très très varié donc je me reconnais un peu avec cette petite famille chinoise pas d'ordinateur bah ça c'est pas un mal si on n'avait pas d'ordi mais on profiterait plus de la vie on fera autre chose c'est très très bouffeur de temps l'ordi mais bon moi je l'utilise comme outil travail du coup les autres doivent ne pas travailler dans ce domaine ou alors en avoir un au bureau et c'est pas plus mal de faire le break quand tu rentres à la maison car c'est trop dispensieux pour leur revenu bah ouais mais en france aussi c'est trick track que tu crois qu'on achète des porsche à tout va ici au québec on a énormément d'immigration chinoise ça je ne savais pas je connais pas mal d'immigrants chinois est ce qu'ils décrivent du pays qu'ils ont quitté est terrible alors oui excédents commerciaux du pays mais financier mais financier en maintenant la majorité de la population à un niveau de vie faible pour qu'ils travaillent fort à l'usine ah bah oui ça c'est un pays qui taf c'est pas comme ici où 35 heures ouais c'est on est trop habitué au luxe à à flâner en dehors du travail c'est vrai que ça manque un peu de on devrait travailler deux fois plus je pense ici pour qu'on soit un peu plus productif pourquoi tu crois que la chine a une si grosse armée pour tenir la population tranquille cher ami bah ici aussi ça vient ici aussi il va voir ça c'est en train de grossir et on doit nous tenir aussi pour pas qu'on ait une oreille qui bouge lors des manifs par exemple donc on simple ça va et ça va tendre encore plus vers ça donc c'est un peu kiff kiff de toute façon on a vocation dans l'avenir je pense à à répliquer ce système si tu vas vivre au maroc à marrakech dans le quartier de gym tu auras à peu près les mêmes facilités qu'en france mais déplaçant un peu plus au sud et tu verras vite un endroit où il n'y a pas d'eau courante oui c'est un peu comme les pays très pauvre je sais pas comme au comores couplé je crois qu'ils remettent l'électricité à 18 heures un truc j'ai halluciné quand j'ai appris ça ouais quand on est on n'est pas si mal en france finalement et du coup du coup c'est vrai qu'ici on est on est vraiment privilégiés il y en a qui se rendent même pas compte il y en a qui gueulent parce qu'ils leur demandent de porter un masque ou je ne sais pas quoi mais allez vivre dans ces pays vous allez voir comment c'est dur tu devrais aller tu devras aller chercher ton eau dans un pays ouais c'est ça c'est extrêmement dur donc arrêtez de vous plaindre et profiter quand même du confort qu'on a parce que quand vous pensez à ces pays si vous viviez dans ces pays je sais pas comment vous réalisez et puis si tu parles du qatar je n'ai qu'un mot pétrole et personnellement avec la mine d'or sur laquelle sont assis les qataris perso je les trouve plutôt pas bon oui c'est vrai que c'est le problème des des milliardaires des ultra riches qui dépensent et qui un jour ils vont se retrouver sur la paille c'est pas éternel tu imagines que mon rapport à la superficie du pays c'est quasi comme si toi avec un terrain de 20 mètres carrés en arrière de chez toi tu te trouves avec 1000 barils de personnes dans le jardin du jour au lendemain à 103 dollars le baril ton petit bout de terrain moins le coût d'exploitation vaudrait au bas mot 100000 dollars quand ça fait des sous bref oui oui bref bon bah voilà c'était une petite mise au point moi ça m'a fait un peu marrer de pas comparable à le canada et la france quand même vous êtes beaucoup mieux tout le tir alors ici je trouve quand même qu'on est bien mieux loti que de sur certains pays extrêmement pauvres du coup du coup je rejoins un peu un peu ton truc mais bon pourquoi être parti au canada du coup si non non ici comme c'est un peu un peu plus dur à mon humble avis en tout cas je te souhaite un bon retour en france c'est un jour tu reviens je sais pas si ça donne envie parce que tu vois quand même il y en a qui supporte pas le pays enfin bon voilà c'est la petite parenthèse pour ceux qui veulent partir de france libre à vous on vous retient pas et les autres là vous resterez toujours les bienvenus allez je vous dis à la prochaine tout le monde